Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Prières Inspirées pour cette nouvelle semaine. Et nous sommes déjà en août. C'est le temps des vacances et je vais partir en vacances cette semaine. Et on va avoir la joie d'avoir comme invité le prophète Francis. Et Frank Poulin va me remplacer pour cette semaine. Ça va être une semaine extraordinaire, je le crois. Alors, quand vous partez en vacances, n'oubliez pas votre valise, votre Bible. Et si vous partez à l'étranger, bien sûr, votre passeport. Je crois que vous allez passer une semaine bénie. Et dans les prochaines semaines, vous allez avoir des invités. Le pasteur Michael Dopia, le pasteur Stéphane Caddy, chez qui je serai d'ailleurs ce dimanche dans la région de Nice pour une prédication. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à nous visiter. Je prie qu'en cette semaine, vous soyez fortifiés par la puissance de Dieu à travers ces émissions. Je crois que vous allez l'être. Et je vous souhaite à ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans l'émission « Prières inspirées » pour cette émission du vendredi avec notre invité, le prophète Francis Ngawala, pour ce dernier épisode où nous avons eu une semaine dédiée à la foi, une semaine qui a été une bénédiction vraiment. On a vu « Qu'est-ce que la foi ? » On a vu par la suite l'émission « Les sept éléments qui peuvent booster votre foi ». Après ça, l'émission numéro trois, les trois dimensions d'exercice de la foi par rapport à la vie d'Abraham. Hier, on a eu l'émission « Ta foi, ta guérie ». Et aujourd'hui, nous avons cette dernière émission « Les sept grands ennemis de la foi ». C'est une émission qui va encore une fois être une bénédiction, j'en suis certain. Ouvrez grandement vos cœurs parce que Dieu veut parler encore aujourd'hui. Il n'a pas fini de parler. Il agit encore certainement parmi nous. Et puis, vous savez, parfois, il y a des difficultés qui sont là dans nos vies, des moments difficiles qui semblent durer. Il semble y avoir des attaques de tous bords, tous côtés. Mais une chose demeure certaine, c'est lorsqu'on place notre foi réellement en Dieu, on voit la percée arriver. On l'a vu tout au long du ministère de Jésus. On l'a vu dans les actes des apôtres, lorsque les apôtres étaient pris en prison. L'Église priait avec foi d'un commun accord et ils voyaient des choses extraordinaires se produire. Et on le voit dans l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, que Dieu est vivant, qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il agit encore parmi nous. Et vraiment, ça a été une semaine remplie, en tout cas pour moi, ça a été une semaine où ma foi a été stimulée, boostée, où l'Esprit de Dieu veut m'amener à quelque part d'autre, et je crois que c'est pareil pour votre vie. Des semaines comme ça, c'est une semaine qui nous met au défi à quelque part. Ça nous challenge, ça nous pousse à désirer plus, pas pour nous égoïstement, mais pour voir plus de la gloire de Dieu, pour expérimenter plus avec lui, pour voir son œuvre avancer davantage. Peut-être que pour vous, c'est l'appel de Dieu qui est là et vous résistez depuis des années, mais cette semaine vous a mis au défi et Dieu, comme vous a parlé, vous a dit, « Prends ce pas de foi. Tu ne vois pas tout. Tu ne vois pas. » Et Dieu ne nous montre pas chaque pas à l'avance, mais de pas à pas, on avance et il nous révèle sa volonté, il nous révèle les directions, il va amener les bonnes personnes dans nos vies. C'est une vie de foi et la Bible est tellement claire. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et on va avancer dans cette vie de foi ensemble, voir Dieu agir. Vous savez, prophète, je veux rien d'autre pour ma vie que d'avancer dans les plans et les projets que Dieu a prévus pour moi. Ah, il n'y a rien de plus extraordinaire que d'avancer dans les plans et les projets de Dieu, mais c'est certain que ça nous demande de faire des pas de foi. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a des ennemis, des ennemis qui vont vouloir se dresser, qui vont vouloir être là contre nous, qui vont vouloir venir semer le doute. Peut-être que ça peut être l'incrédulité qui est là en vous, qui veut crier plus fort que ce que la parole de Dieu dit. Il va y avoir des luttes, des combats. Mais aujourd'hui, on va apprendre à être victorieux au-dessus de ces ennemis qui vont vouloir se lever contre nous par la grâce de Dieu. Prophète, je vous laisse la parole pour cette émission qui va être le sujet d'une grande joie pour beaucoup. Bonjour Franck, vraiment que Dieu nous bénisse. C'est encore une opportunité que nous avons de pouvoir servir Dieu. Vous savez, la responsabilité dans le service de Dieu, c'est celle de savoir qu'un jour, nous aussi, nous serons jugés pour ce que nous faisons ou pour ce que nous disons. Et c'est quelque chose que je garde présent en moi. Et je rejoins un peu ta pensée, celle de dire, je ne veux rien d'autre que la présence de Dieu, je ne veux rien d'autre que le plan de Dieu pour ma vie. Parce qu'il nous arrive des fois d'envier les autres et ensuite de se poser la question, mais pourquoi Dieu ne nous a pas exaucés ? Mais Dieu n'exauce pas une prière envieuse. Dieu exauce une prière qui est faite dans le seul but de pousser son église de l'avant. Et comme j'aime le dire, Dieu est semblable à un homme d'affaires qui ne tient compte que de ses intérêts. Et je sais qu'aujourd'hui, dans ce travail, les intérêts de Dieu sont là et Dieu nous fera du bien. Dieu nous fera du bien. Alors, sept grands ennemis de la foi. Vous savez, la foi, comme toute chose, doit être entretenue, certes, mais la foi doit aussi être éprouvée. Si Christ, dans Luc 4, à partir du verset 1, a vu sa foi être éprouvée par le diable, vous serez étonné de vous rendre compte que celui qui a amené Christ, là où il devait subir ses épreuves, ce n'était pas un homme, ce n'était pas lui-même, mais c'était le Saint-Esprit qui l'a amené là-bas parce qu'il faut que la foi de l'homme soit éprouvée. Une foi qui n'est pas éprouvée est une foi qui n'aura pas d'histoire. Une foi qui ne rencontre pas des embûches n'en est pas une. Et parmi les grands ennemis de la foi, le premier s'appelle le temps. Vous savez, le temps qui est cet élément incorruptible, le temps qui est cet élément avec lequel on ne négocie pas, on fait avec, il s'impose à nous. Certaines choses que vous ratez aujourd'hui à côté desquelles vous passez, eh bien, qu'il soit dit que vous ne les récupérez plus jamais. Alors, le temps est un grand challenger pour la foi de plusieurs personnes. Bon nombre de personnes se disent « J'ai manqué le train, j'ai manqué de faire ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. » Dans Habakkou 2, verset 3, la Bible dit « Écoute, la prophétie est certaine, écrit là, si elle tarde, attends la virgule, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. » Une chose est de le dire, une chose est de le lire, mais une autre est de le vivre. Parce que sans le vouloir, quand le temps passe, admettons, le Seigneur vous dit « Vous serez chef de l'État. » Et puis, vous avez 75 ans. À un moment, vous commencez à vous poser la question « Bon, je vais devenir chef de l'État pour jouir de ma fonction. Comment ? » « Je vais devenir chef de l'État pour qu'on commence à me piquer des botox. » Comme ça, j'ai le visage qui revient un peu ou quoi ? Ou encore, comme cet homme, une fois que j'ai rencontré, il me dit « Tu sais, le Seigneur m'a promis que je serais très riche. » Mais est-ce que la richesse, là, Dieu ne voit pas que c'est le moment où il faut me donner ça pour que je jouisse de cela. » J'ai dit justement, « Le Seigneur a connu tes pensées et il laisse le temps couler. » Bien aimé, il est important de savoir que Dieu fait chaque chose en son temps. Et une chose que vous ratez avec le temps, il y aura un problème. Alors, n'oubliez pas que dans votre marche, dans la foi, le temps dépend de deux grands acteurs. Le temps dépend de Dieu, mais ensuite, le temps dépend aussi de vous. Parce que votre foi a la capacité de booster le temps. Et je prie Dieu pour une personne qui me suit. « Que le Dieu de grâce, celui que nous servons, puisse t'amener à vivre la réalisation complète de tout ce qu'il t'a promis, et cela au nom de Jésus. » Alors, voir le temps s'écrouler sans que nous-mêmes, nous n'ayons vécu l'accomplissement, ça décourage. Il faut qu'on se le dise, ça décourage. Une deuxième chose, c'est... Une deuxième chose qui challenge beaucoup notre foi, vous savez, quand je parle de ça, je me revois aussi moi-même, c'est l'impression de ne pas être exaucé et de toujours rencontrer des échecs répétitifs. On a la foi, on prie pour un malade, il n'est pas guéri. Après, on se pose la question, est-ce réellement Dieu qui m'avait parlé ou est-ce que je suis passé à côté ? Quand on rencontre un échec, il n'y a qu'une chose entre deux. Soit tu décides de te relever et de poursuivre, ou alors tu abandonnes et tu deviens un loser. Mais la Bible dit que Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Et la Bible dit également que nous sommes plus que vainqueurs. Et l'apôtre Paul a ajouté, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, l'échec que tu rencontres dans ta vie peut également avoir un effet nocif sur toi. Parce que l'échec psychologiquement écrase l'homme. Psychologiquement, une personne qui va d'échec en échec est découragée, au point que ça affecte même le tempérament et le caractère. Et les personnes qui échouent souvent, il arrive qu'elles deviennent mélancoliques. Elles sont toujours sous la défensive. Elles sont toujours en train de se lamenter sur elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que quelque part, j'ai mis ma foi en jeu, mais pourquoi ça n'a pas marché ? Il y en a souvent qui m'ont dit, mais j'ai mis ma foi en jeu, j'ai même apporté mes offrandes, j'ai jeûné, j'ai prié. Mais pourquoi je n'ai pas eu cette chose ? Pourtant, il suffisait de croire pour avoir. Ça arrive. Mais vous savez, la foi, ce n'est pas comme un interrupteur sur lequel on presse, paf, ça s'allume. Et même un interrupteur, le principe est que lorsque vous pressez sur l'interrupteur, en fait, vous croisez les fils qui sont à l'intérieur pour que la lampe s'allume. Mais il arrive aussi que quelquefois, les fils se soient détachés à l'intérieur. Et que quand on presse, ça ne s'allume pas, ou encore que l'ampoule soit tout simplement abîmée. Alors, rencontrer des échecs, l'impression de ne pas être exaucé, c'est un chemin par lequel nous tous nous passons par notre foi. Ça nous arrive de nous poser vraiment la question, est-ce que Dieu réellement est là ? Bien aimé, lisez un peu Hébreu 5, l'histoire de tous ces héros de la foi. Bien aimé, Abraham, quand Dieu lui dit, tu deviendras père d'une multitude et tout ça, Abraham savait qu'il claquerait les doigts, ça arriverait. Mais combien d'années Abraham a-t-il attendu ? Il quitte la maison de son père et finalement, il va faire un enfant à plus de 100 ans. Combien d'années il a attendu ? D'aucuns pouvaient se dire, mais Abraham, c'est un loser. Abraham, c'est un menteur. Un homme comme Jacob, on lui dit, voilà, tu deviens le successeur d'Isaac. Il hérite de la bénédiction dans Genèse 27 à partir du verset 27. Mais loin de là, il devient fugitif. Il travaille pour avoir Rachel, on lui donne Léa. C'est un échec. Mais même dans cet échec-là, le Seigneur est avec lui. Alors je voudrais dire aux personnes qui sont des hommes et des femmes de foi, là où il y a la foi, l'échec n'est pas l'échec, l'échec est une manière d'apprendre. L'impression de ne pas être exaucé est très vexant. Parce que j'ai plusieurs fois entendu des gens dans ma vie me dire, Dieu m'a déçu. Oh, cette phrase me fait mal. Mais je voudrais dire à quelqu'un, c'est une réalité humaine, d'être déçu parce qu'on s'attendait à quelque chose. Mais je voudrais que tu retires de ton vocabulaire cette phrase, Dieu m'a déçu. Parce que notre Dieu ne déçoit jamais. Il fait chaque chose bonne en son temps et il la fait de sa manière. Amen. Une troisième chose qui challenge votre foi, c'est de voir les autres évoluer et pas vous. D'avoir l'impression que vous faites du sur place. J'étais en train de raconter à mon frère et ami, Franck, comment est-ce que je me suis converti en 92 ? J'ai parlé en langue en 95. J'ai amené des gens au Seigneur qui ont parlé en langue avant moi. Et moi, je ne parlais pas en langue. Oh, c'était vexant. Je me rappelle un jour un ami qui se riait de moi et qui m'a dit, Francis, c'est sûr que tu as des démons qui t'empêchent de parler en langue. Mais aujourd'hui, je me rends compte que les trois années passées, sans avoir parlé en langue, étaient importants. Parce que c'est en ce moment-là que j'ai appris à prier 10 heures, 12 heures de prière en français. En comprenant ce que j'ai dit, j'arrête toujours à dire à Dieu. En fait, j'ai compris qu'à l'intérieur, je prenais une autre sature. Mon homme intérieur était en train d'avoir des biceps. Et je me rappelle que le jour où j'ai parlé en langue, tout a changé. Alors, je vais vous faire rire, chers téléspectateurs. Un jour, nous sommes en 93, on organise une croisade. Et un ami me dit, Francis, c'est toi qui dois prêcher. J'ai dit, ah ! Moi, je ne parle même pas en langue, et puis je dois prêcher. Mais comme j'étais un monsieur assez fougueux, et puis je dis, je vais le faire. Alors, la meilleure, c'est que quand j'arrive là, je prêche. Et puis, à un moment, je dis, et puis ma prédication, c'était un discours. Et puis, à un moment, je dis, écoutez, qui ne parle pas en langue ? Allez, venez ici, je vais prier pour vous. Alors, ma déception avait atteint son comble. Tout le monde a parlé en langue, sauf moi. Et je me retournais un peu dans mon cœur, je disais, Seigneur, donc moi, je prie pour les gens. Ils sont baptisés de l'Esprit, ils parlent en langue, et moi, dans tout ça, rebelote, c'est la même chose. J'ai juste comme l'impression que les autres progressent, que les autres évoluent. Et quand on venait dans les moments de prière, il y avait toujours des bonnes prophéties pour les autres. Pour moi, c'était toujours, on voit une ombre, tu dois lutter, tu dois te battre. Au point qu'un jour, j'ai dit, écoutez, cet ombre n'en a qu'à entrer. Tellement que j'en avais marre, tellement que je n'en pouvais plus. C'était comme un cri de ras-le-bol. Mais, j'ai juste compris que chacun de nous a son tour chez le tâturier. Et comme dit l'apôtre, comme dit le frère David, dans la parole de Dieu, le roi David, il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, mais je reconnais que Dieu réserve un jour pour son juste. Il réserve un jour pour son saint. Mais si tu as l'impression que les autres évoluent, et pas toi, sache que même dans une famille, tout le monde n'est pas devenu riche le même jour, à moins de succéder le même jour au même père qui soit décédé. Mais nous, nous avons un Dieu qui n'est pas décédé, il est vivant. Et il choisit pour l'ordre de l'Église, pour l'ordre au milieu des saints, que nous puissions aller chacun à son temps, chacun à son tour. Donc, ne te compare pas aux autres. C'est vrai que c'est difficile de ne pas se comparer aux autres. Mais fournis l'effort de ne pas te comparer aux autres. Dis-toi que mon tour aussi viendra. Donc, j'aurai mon tour. C'est le plus important. Et cette parole même soutient la foi. Donc, j'aurai mon tour. Et comme je sais que mon tour viendra, donc ça finira par aller. Un quatrième ennemi, et pas de moindre, le regard des autres. Comment les autres vous regardent ? Vous savez, quelquefois, la foi que nous avons nous rend un peu bouchard. C'est-à-dire, les gens qui nous voient, qui nous entendent, se disent, ben, on verra. Et puis, vous vous rendez compte que, bon, c'est pas trop ça. Alors, les autres commencent à vous regarder avec dédain. Je disais tout à l'heure à mon bien-aimé Franck, lorsqu'on a commencé à nous appeler prophète dans la ville de Kinshasa, vers les années 95, 96, c'était au moment où être prophète était honteux. Être prophète était synonyme d'être un charlatan, d'être un diseur de bonne aventure, d'être un escroc, d'être un voleur, d'être un impudique, le regard des autres. J'ai vu des gens que Dieu avait appelés au ministère des prophètes. Ils rénonçaient pour devenir pasteurs. Simplement parce qu'ils avaient eu peur du candiraton. Ils avaient eu peur du regard des autres. On a vu des gens qui étaient capables de donner des prophéties extraordinaires, mais quand ils se retrouvaient dans une certaine arène, ils se taisaient parce qu'ils avaient peur de froisser. Or, la foi grandit mieux quand vous êtes dans votre élément. L'onction accroît les résultats lorsque vous êtes dans votre appel. Et à chaque fois que vous sortez de votre appel, vous perdez aussi l'onction. À chaque fois que vous sortez de votre appel, vous perdez aussi la chose qui crée le sous-bassement de l'exhaustement à chaque fois que vous parlez à Dieu. Le regard des autres. Vous savez, dans la vie, certaines personnes seront toujours pour vous tels des rétroviseurs. Avez-vous déjà remarqué que sur un véhicule, les rétroviseurs sont toujours plus petits que le pare-brise ? Mais pourtant, il faut bien regarder de temps à autre les rétroviseurs. Alors, des fois, nous sommes entourés des personnes qui sont des rétroviseurs. Quand tu lui dis, Dieu m'a dit, moi, Franck, je vais faire le tour du monde pour annoncer l'évangile. Et puis, il te regarde et dit, Franck ? Le même Franck ou un autre Franck ? Il dit, attends, arrête, tu rêves un peu. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous d'avoir un ami, d'avoir un membre de famille qui, pour te décourager, va te rappeler tes anciens péchés. Mais n'oublie jamais, bien-aimé. Si quelqu'un te rappelle tes anciens péchés, rappelle-lui qu'à la croix, Jésus a payé. Yes. Parce que le regard des autres ne conditionne pas ta vie. Il ne doit pas conditionner ta vie. C'est ton regard et celui de Dieu qui compte. Parce que pour que la foi soit son zénith, tu n'as besoin que de deux personnes. Tu as besoin de Dieu et Dieu, à son tour, n'a besoin que de toi. Alors, c'est comme ça que tu pourras avancer. Un ennemi important, le regard des autres. Comment les autres te considèrent ? Comment les autres te voient ? Sais-tu aujourd'hui combien de personnes ont abandonné ? Sais-tu aujourd'hui combien de personnes ont renoncé, même à leur appel ? Combien de personnes ont renoncé à leur vision ? Combien de personnes ont renoncé aux promesses ce que Dieu leur a fait à cause de ce que les gens disent ? Vous savez, des fois, les autres vont vous dire « Mais toi, ce n'est pas ce que tu n'es pas sage. » Un jour, je parlais à un prophète. Je lui dis « Je nomme. » Pourquoi est-ce que quand vous donnez des prophéties aux gens, vous ne dites que du bien, du bien, du bien ? Donc, même chez des gens qui vivent dans l'impunicité, chez des personnes qui mènent une vie d'adultère, une vie des choses qui sont contre la parole de Dieu, vous ne voyez que le bien ? Écoutez sa réponse. Il me dit « Quand je dis aux gens les choses qu'ils aiment entendre, je suis béni, ils me donnent beaucoup d'argent. » Mais quand je leur dis les choses telles qu'elles sont, ces gens-là me fouillent et je me retrouve souvent tout seul. Alors, je lui ai dit « Je préfère, moi, me retrouver tout seul en suivant ce que Dieu m'a dit que de me retrouver avec une foule qui est en train de m'entraîner dans la mouise et de m'éloigner de Dieu. » Et c'est comme ça que je vois aujourd'hui certains ministères, comment ça évolue. On veut plaire aux autres parce que c'est le regard des autres. J'aimerais dire à un leader qui me suit, « Le regard des autres peut te faire perdre ta foi. N'oublie jamais que les autres vont toujours te juger. Que tu fasses bien ou mal, ils vont te juger. » Franck, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que Lucifer avait dit aux tiers des anges pour le suivre ? Dieu est parfait, il n'y a pas de mal en lui. Mais que donc leur a-t-il dit pour qu'ils puissent obtempérer à sa séduction et le suivre ? Ils ne sont pas nés dans le péché. Ils n'avaient pas la sémence du péché. Mais comment donc ont-ils cru à ce que Satan leur a dit ? Donc c'est juste pour te dire, mon frère, si tu crois que tout le monde sera d'accord avec toi, tu te trompes. Si tu crois que tout le monde va t'applaudir, tu te trompes. Même Jésus qui n'a dérangé personne, il y en a qui ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. A fortiori, nous autres qui avions eu une vie passée, a fortiori, nous autres qui avions peut-être sorti une parole qui aurait blessé quelqu'un, qui aurait blessé un autre. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le regard des autres, fais très attention, ça peut être un poison pour ta foi. Et si tu ne gères pas bien le regard des autres, le regard des autres va amener ta foi à être enterrée alors qu'elle est en train, alors qu'elle est vivante. Amen. Un quatrième ennemi qui dérange ta foi, c'est simplement l'épuisement spirituel. Vous savez, plusieurs personnes sont spirituellement épuisées. La Bible dit dans Esaïe 40, versets 30 et 31, les jeunes gens se fatiguent, les vieillards se lassent, mais ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol. D'autres versions disent, ils prennent l'envol. Comme l'aigle, ils volent et ne se fatiguent point, ils courent et ne se lassent point. Mais l'épuisement spirituel, c'est ce niveau où des fois, dans lequel nous sommes rendus, pour lequel on a juste comme l'impression que tout est noir, on a comme l'impression d'avoir tout essayé, on a comme l'impression que l'eau a tellement coulé sous le pont, qu'il n'y a plus rien pour nous, qu'il n'y a plus d'espoir pour nous, qu'il n'y a plus de possibilités. L'épuisement spirituel, c'est là que vous allez voir un homme qui a opéré dans les miracles avec une cigarette à la main, en train de fumer, vous lui dites, mais pourquoi est-ce que tu le fais ? Et il te répond, écoute, j'ai prêché avant toi, ça ne m'a rien apporté, alors j'ai abandonné. C'est également le jour où tu vas rencontrer un homme, une femme qui se vôtre dans une vie sexuelle, immorale, et quand tu lui parles, il te dit, je me suis sanctifié avant toi, mais j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Ça, c'est l'exemple d'une personne spirituellement épuisée. Oh, j'aimerais te dire que la vie, c'est juste comme un scénario, c'est comme une pièce de théâtre, chacun vient jouer son rôle et passe. Alors, rassure-toi simplement de bien jouer ton rôle. Et j'aimerais parler à une personne qui est épuisée spirituellement maintenant, à une personne qui ne croit plus en rien, à une personne qui croit que sa vie s'est arrêtée là où il est. Bien-aimé, la Bible dit pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es peut-être un chien vivant. Les autres ont été des lions, mais ils sont morts. Rélève-toi. Que l'histoire désastreuse de ta vie ne puisse pas t'épuiser. Que les paroles que ton mari te répète souvent, et là je parle à une personne, que les paroles que ton mari te répète souvent ne puissent pas t'enterrer. Sache que ton tour aussi arrive. Alors, relève-toi. Et pendant que je parle, je vois qu'il y a une onction qui est en train d'amener la restauration. Et l'onction de la restauration dit ceci. Que l'Éternel te donne ce que tu as perdu, mais il te le donne en rattrapant le temps. Ça veut dire qu'il y a un bénéfice sur le temps à chaque fois que Dieu opère dans la restauration. Qu'il le fasse dans ta vie et que tu sortes de l'épuisement spirituel. Oh, que tu reçoives une douche et que cette douche soit tellement froide qu'elle te relève. Et que le Dieu que je sers dans mon esprit puisse être pour toi une bénédiction. Je sens la grâce. Une cinquième chose qui est ennemie de la foi, c'est lorsque les autres te présentent des voies de facilité, appelées aussi raccourcies. Des gens qui vont te dire Dieu t'a promis un ministère interplanétaire, mais tu n'arrives même pas à être connu au coin de chez toi. Va dans la magie, va dans les sciences occultes, va te compromettre. Cette femme te donnera beaucoup d'argent. Elle t'achètera des beaux costumes. Parce qu'il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, le grand ministère, ce sont des costumes. Le grand ministère, c'est le nombre de personnes qui viennent occultes. Attention ! Le nombre de personnes qui viennent assister au culte, ça ne veut pas simplement, ça ne veut pas aussi dire que c'est le nombre des gens que Dieu amène chez toi. Ça ne veut pas dire que c'est le nombre d'âmes qui sont sauvées. Non. Bien-aimés, attention aux voies de raccourcis. Et aujourd'hui, avec les jeunes dans le ministère, ils ont la foi. Mais on va vous amener des voies, des raccourcis. On va vous enseigner des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Juste pour vous compromettre, le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu des raccourcis. Jésus a attendu jusqu'à 30 ans avant de servir. Ézéchiel a attendu, bien qu'en captivité, il a attendu. Jérémie a attendu. Alors qu'à un moment, il doutait, le Seigneur lui dit, « Avant que tu n'eusses été formé dans le ventre de ta mère comme le plus petit atome, je te connaissais, je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà mis de côté. » Oh, bien-aimé, je parle à une personne. Fais très, très attention aux voies de raccourcis. Dans la marche, dans la foi, les raccourcis n'existent pas. Amen. Bien-aimé, et le dernier grand ennemi de la foi, c'est la pauvreté. Hum, oui. Vous savez, la pauvreté limite l'homme, même l'homme de foi. Parce que la pauvreté va t'empêcher de voir certaines portes s'ouvrir. Mais j'aimerais dire à une personne, la pauvreté n'est pas une maladie. Tu peux en sortir. Tu peux en être guéri. Et permettez-moi de donner cette prophétie de la part du Seigneur. Que nous entrons dans une époque où la gloire de Dieu va tellement se répandre dans l'Église, qu'il y aura aussi de plus en plus des riches au milieu des saints. Et c'est eux qui vont financer l'Évangile pour que l'Évangile aille jusque dans les coins les plus réculés. Et c'est également là que l'Éternel va susciter, même à EMCI, des partenaires puissants qui n'auront pour ceux l'intérêt que de pousser l'œuvre de Dieu de l'avant afin qu'ils puissent après crier Maranatha pour dire, viens Seigneur. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tu manques ne veut pas dire que ton Dieu aussi manque. Le fait que tu sois dans la disette ne veut pas dire que les greniers de ton Dieu ont séché. Mais ça veut simplement dire qu'il y a un temps glorieux qui arrive, mais le Seigneur t'a d'abord conduit dans le désert comme il le fit avec Israël dans Osée. Et là, dans le désert, il parle à ton cœur. Et les choses qu'il est en train de dire à ton cœur pendant que tu es dans le désert sont des choses qui te permettront quand tu seras dans la ville, d'avoir une foi qui sera entendue. Si aujourd'hui, tu es Jean-Baptiste, tu es en train de préparer le chemin pour le Jésus qui doit se révéler au travers de toi. J'aimerais prier pour une personne. au Dieu qui restaure, au Dieu de la récupération. Seigneur, je prie que tu relèves une personne qui est épuisée, une personne qui est fatiguée, une personne qui est lasse de tout ce qui lui arrive, une personne qui n'en peut plus, une personne qui dit « je n'en peux plus », une personne qui se sent marginalisée, qui se sent moquée des autres, une personne qui se sent comme réjétée, une personne qui a juste l'impression que Dieu l'a abandonné, que le temps passe, l'hiver est passé, voici venu l'automne, le printemps, le printemps passe, voici venu l'été, l'été passe, voici venu l'automne, l'automne passe. Il se dit « mais quand est-ce que Dieu se révélera ? » Oh, je voudrais dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu relèves cet homme qui a ces questions, que tu relèves cet homme qui a ce problème, que tu relèves ce garçon éternel de 14 ans qui prie déjà. On lui avait dit que son appendicite devait être opéré, il n'a pas les moyens, il a prié, il a comme l'impression que tu n'as pas exaucé. Et là, aujourd'hui même, on lui a dit que c'est comme si ton appendicite menace d'éclater. Mais je parle, je parle, parce que tu attendais la dernière minute comme tu as attendu que Lazare meurt pour ressusciter. Et c'est maintenant que tu parles la parole de la guérison de ce garçon. Seigneur, je te dis merci pour Eunice, oh Dieu. Je te dis merci pour Eunice, Mwanda. Parce que tu me parles de certaines Eunice, Mwanda. Tu es en train de te révéler à Eunice, oh Dieu. Ta grâce est en train de travailler. Elle, pour qui on avait dit qu'elle n'avait plus de matrice, elle, pour qui on avait dit que ses trompes étaient bouchées, qu'elle ne pouvait plus avoir des enfants. Mais voici qu'elle en aura. Et voici qu'elle en aura trois. Seigneur, je te dis merci parce que notre foi est en train de se relever. Des cendres dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, de l'état de poussière dans lequel nous nous sommes retrouvés, complètement ramoulus. Seigneur, complètement ramollis, moulus, complètement criblés. Tu es en train de nous relever afin de nous donner, Seigneur, une nouvelle espérance. Oh Dieu. Merci pour l'homme éternel, mon Dieu, qui en me suivant, a avec lui sa lettre de licenciement. Et il se dit qu'eux deviendront mes enfants. C'est là que tu vas voir Dieu. Seigneur, je te dis merci éternel papa pour cette femme, éternel mon Dieu, pour cette femme qui a mal, qui a mal parce que ses enfants sont petits. Et on lui a dit qu'il ne lui reste que quatre ans à vivre. Seigneur, merci parce que tu es en train de la guérir, oh Dieu. Tu es en train de toucher cette famille au Tchad qui est en train de prier avec nous maintenant à N'Djamena. Éternel, notre Dieu, dans cette famille, il y a un membre de leur famille qui s'appelle Diour. D-I-O-U-R. Seigneur Dieu, tu es en train de nous parler que maintenant même que je parle, ta grâce est en train de travailler. La foi de la famille avait fléchi à cause de ce par quoi la famille est passée. Que des accusations qui se sont multipliées autour de la famille. Le désir d'abandonner était là. Certains ont même abandonné parce que cette famille est composée de sept personnes. Et sur sept personnes, quatre avaient abandonné, trois tenaient encore. Seigneur, un parmi les trois était déjà sur le point. Seigneur notre Dieu, de le laisser tomber. Mais c'est maintenant que tu agis au Dieu. Je te dis merci, Seigneur notre Dieu, pour Waldo qui me suit, Seigneur, depuis Londres. Tu me parles de Waldo. Que ta main touche Waldo, Seigneur Dieu. Père, que tu enlèves de lui la paralysie. La paralysie qu'il avait frappée, Seigneur mon Dieu, sur son côté droit. éternel, que cette paralysie disparaisse de lui au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je te bénis pour la grâce qu'il est en train de travailler au Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un en Russie, Chike Meneromo Shata. C'est une soeur, elle est étudiante en Russie, Ramrovi Karatisha. Elle est congolaise et sa meilleure amie est d'origine togolaise. Maintenant que je parle, on t'avait même déjà donné un papier pour dire que l'université ne renouvellera plus pour l'année prochaine ton inscription. Mais je te parle de la part de Dieu. Dieu vient de toucher les dirigeants de l'université. Ils te reprennent et ils vont même t'accorder une bourse. Oh Seigneur, je te dis merci éternel Dieu de réveiller la foi de quelqu'un, Seigneur Jésus. Il y en a qui ne croient plus en rien. Il y en a qui ont été tellement moqués. Père, que ce soit que ce moment, oh Dieu, peu importe l'instant auquel ces personnes se connectent, parce qu'il y en a qui se connecteront après que la main de Dieu les voit. J'ai entendu un mot, Dieu, une phrase, Dieu est un Dieu de justice. Il t'accorde de la justice, il t'accorde de la justice, il t'accorde de connaître la justice et tes ennemis deviennent défaillants. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Après telle émission, vous savez, Dieu nous parle. Merci Seigneur. et ce n'est pas à cause de ce moment de prière forcément que les choses dans votre vie vont automatiquement, de façon miraculeuse, être transformées. Et c'est ce que j'ai à cœur de vous dire en ce moment pour terminer cette semaine. Vous allez devoir faire un effort de votre côté. Il y a des choses qui ont été révélées pendant l'émission. Vous avez pu cibler ou en tout cas voir quel était l'ennemi qui était là dans votre vie. Merci Seigneur. Et là, il va falloir possiblement méditer sur des histoires qui concernent cet ennemi ou savoir pour pouvoir tenir ferme dans la foi et vaincre et persévérer jusqu'au bout. Vous allez avoir un effort à faire, c'est sûr et certain. Mais Seigneur, on veut te remercier pour cette semaine. Nous bénissons ton nom. On s'ouvre à ce que tu veux nous dire, à tout ce que tu as à dire dans nos vies. Et on veut te remercier parce que tu fortifies ton peuple. Tu leur rends la force dans ces moments de difficulté et de persévérance qui sont parfois longs. Mais ce n'est pas parce que tu es sourd ou que tu ne veux pas, mais c'est que oui, parfois, il y a un timing. D'autres fois, on doit persévérer parce qu'il y a même des combats dans le milieu spirituel qu'on ne sait pas discerner ou qu'on ignore. et Père, je te remercie pour la persévérance que tu accordes à ton peuple. Merci. Je veux remercier mon ami fidèle que j'aime beaucoup, Jérémie, de m'avoir laissé l'opportunité de le remplacer cette semaine pour cette semaine avec notre invité, justement, le prophète Francis. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortifiés. Prophète, on veut vous remercier pour votre passage dans la prière inspirée. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas la première fois que vous avez été à UMCI et ce ne sera certainement pas la dernière non plus. Amen. Et puis, soyez béni tout le monde. Au nom de Jésus, merci pour vos prières, merci pour votre soutien. Amen. Il n'est plus à prouver que MCI est une œuvre divine. Des témoignages du monde entier nous parviennent chaque semaine de personnes qui ont été complètement transformées par les programmes de MCI TV. Vous savez, au ciel, nous ne pourrons plus soutenir de telles œuvres. Mais c'est aujourd'hui que nous pouvons faire la différence par notre générosité. Le royaume de Dieu doit avancer et c'est pourquoi je veux vous encourager à rejoindre les 3500 héros qui vont permettre à EMCI d'achever la construction de son centre de réveil et de l'équiper. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. ou en plusieurs mensualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada